Aujourd'hui les mecs on va aller péter sur les gens On va tout simplement leur lâcher Wesh meeeec J'jure c'est ta UMS Ouais c'est moi c'est moi Eh s'il te plaît frère on va prendre une petite photo Ouais bien sur pas de soucis mec Merci gros tu gères Eh t'sais j'ai pas mal de gens dans la famille et tout Qui sont grave fans de toi Ouais y'a pas de soucis C'est pour ma soeur Y'a mon frère Y'a mon petit frère aussi Y'a ma grand-mère aussi elle te kiffe Vas-y fais vite ça un snap frère T'es sur ta grand-mère elle a l'abonné ? Parle wesh Grosse grosse dédicace à XXX La grand-mère de Valentin XXX on est ensemble Voilà t'es trop forte en box-fight Psartek Ouais c'est bon c'est bon Bon ça ça m'est presque déjà arrivé on est pas loin Bon je crois que vous l'avez compris Aujourd'hui on va parler de mes rencontres les plus insolites Avec des abonnés et quand y'a Kaka qui me raconte Une histoire j'aime bien demander des images Des photos des vidéos tu vois Comme ça j'arrive à mieux m'imaginer la chose Et aujourd'hui j'ai rajouté un petit outil spécial Pour ça Vous savez pas encore ce que c'est et c'est tout à fait normal Faut que je le monte Il y aura quatre anecdotes Il y en aura une verte, une rouge, une jaune mais c'est du noir On va dire que c'est du jaune et une bleue Il y aura un peu de tout, il y aura de la rigolade d'un côté Et il y aura du creepy de l'autre Il y aura un mélange de tout dans ces anecdotes Il y aura une petite dernière, ça sera une petite bonus Voilà, vous la verrez à la fin de la vidéo Est-ce que vous êtes prêts les mecs ? On est parti pour la première anecdote L'anecdote verte Il y a Misturi qui nous accompagne sur cette anecdote les mecs Je vous préviens je suis absolument pas dessiné hein Donc ça va être n'importe quoi Mais la première anecdote les mecs elle fait peur Bon je suis dans un bus, tu vois tranquille Deux roues, des chaises à l'intérieur du bus Enfin des sièges quoi Et il y a un mec en face de moi Moi je suis là tu vois Et là il y a un mec juste en face de moi Et il doit avoir quelque chose comme 12-13 ans tu vois Donc pendant la moitié du trajet le mec il me dit rien Tranquille, on est posé Ensuite il commence à me fixer tu vois il me regarde comme ça J'avais mes lunettes et le masque tu vois Parce que c'est le covid tu vois Protège toi frère, protège toi, mets ton masque Désolé, non si il met pas son masque Du coup c'est difficile de me reconnaître tu vois Tu peux te demander si c'est moi Mais tu peux pas être certain que c'est moi Parce que j'ai mes lunettes et j'ai mon masque Du coup le mec qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit ça tu vois Je me dis ok pas de soucis j'enlève mes lunettes Parce que je me doutais tu vois qu'il m'avait reconnu c'était un petit Et là il me fait Genre il me fait vraiment le bruit genre Tu vois les png sur minecraft Et là après quelques secondes il me dit Enlève ton masque J'enlève mon masque Et là c'est bon Là il m'a reconnu Le mec il me fait Oh t'es pas UMS toi Du coup tranquille je lui dis c'est moi UMS Du coup au début il me croit pas trop quand je lui dis que c'est moi Il fait ouais t'es sur que c'est toi mec T'es sur que t'es pas un sosie et tout Il fait non c'est moi je te jure c'est moi gros tu vois Ca m'arrive souvent ça Les gens ils croient pas tu vois que c'est moi Et du coup ils me disent T'es sur que c'est toi mec Ah je te crois pas trop frère Et le prochain arrêt les mecs C'est l'arrêt où je descends pour aller chez moi Du coup ça c'est la sortie du bus tu vois Je suis le pire dessinateur au cas où je vous l'avais pas dit Je sais pas si je vous l'ai dit Là il y en a un je pense Ils doivent comprendre où on va Du coup moi je descends Normal tu vois Et lui qu'est ce qu'il fait Il descend aussi Là c'est là que tout commence à partir en couille Du coup le mec il descend Et on commence A traîner sur le trottoir Et on parle pendant 2-3 minutes tu vois Il me dit Ouais vas-y monte ton Instagram Et là il voit que j'ai 80 000 aboli sur Instagram Il me fait Et c'est à ce moment là que je me dis Oh putain je suis dans une merde Mais attendez c'est pas fini Ce n'est pas du tout fini Le mec il continue à me parler Il me suit et tout Au fur et à mesure du temps on avance Sauf que moi je dois aller chez moi Depuis l'arrêt de bus chez moi C'est à peu près à on va dire 5 minutes à pied tu vois Et le mec continue de me suivre et de me parler Je fais wesh qu'est ce qu'il se passe Ouais c'est quoi ta dernière vidéo C'est quoi ta prochaine vidéo Plein de questions comme ça tu vois Pour savoir si c'est bien moi genre Le mec il était un peu sur le choc tu vois Du coup on est là Moi je suis pas loin de chez moi Et lui il est juste à côté de moi tu vois Et il continue de me suivre Et là maman il me fait quoi Désolé si je te suis Là je me dis wouh Putain yes Au moins il y a pensé Ca fait plaisir Il sait que ce qu'il est en train de faire C'est pas ouf tu vois Et moi comme un débile à votre avis je réponds quoi Pas de soucis mec Actuellement vous devez tous me prendre pour un bouffon Et vous avez totalement raison Du coup le mec il continue de me suivre et tout Et moi j'avais pas envie de montrer à des abonnés où j'habite tu vois Genre j'ai pas envie à 5h du matin d'entendre à des mecs sonner chez moi tu vois Enfin vite fait genre Du coup je commence à taper des rondes dans toute ma ville Je tourne je tourne pendant facile 10 minutes avec lui genre Mec je me suis mis dans un pétrin Et j'ai jamais été dans une merde comme ça C'était trop gênant Et à un moment donné je lui ai dit Ouais mec désolé je dois rentrer chez moi Est-ce que ça te dérangerait de partir genre Non je lui ai dit ça C'est exactement ce que je lui ai dit Et le mec il me dit quoi Ouais désolé je comprends Mais ce n'est pas fini Non 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 ce n'est pas fini Du coup je commence à rentrer à pied chez moi A ce moment là je dois être à 10 minutes à pied de chez moi Voilà là je commence à être loin Le mec il part à droite Moi je pars à gauche Vous savez très bien ce qu'il va se passer A moi je me retourne Et je vois qu'il est en train de montrer sa tête de l'autre bout de l'intersection Et à ce moment là je me suis dit Oh putain de merde Qu'est-ce que je vais faire Je suis dans un pétrin maman Du coup je me retourne Je croise son regard Et après il se recache Et là c'est fini Mais qu'est-ce que c'était creepy Le mec il avait beau être jeune et tout Voir un mec tu sais faire ça Il a fait ça genre Mec ça fait trop peur J'ai jamais dit non à une photo jamais de ma vie Mais ça mec c'est la vie privée Genre Pas espionner quelqu'un comme si t'étais au FBI frère On passe à l'anecdote bleu On passe à l'anecdote bleu 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 On passe à l'anecdote bleu 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 Tu vois des petits thugs Ils vont de la cour des collégiens A la cour des lycéens Et dans mon école il y avait pas mal de gens Qui savaient que je faisais des vidéos YouTube Du coup de temps en temps Il y avait un ou deux collégiens Qui arrivaient Qui me disaient Ouais c'est toi Youmès Mec trop bien t'as dans la vidéo et tout Bref tu vois Ils venaient de temps en temps me parler Je trouve ça un peu gênant dans l'école Tu vois mais bon Pas de soucis Je dis rien Sauf que ce jour là il y a un collégien Qui est venu tu vois Un deuxième Un troisième Un quatrième Un cinquième Vous avez compris bref Ils se sont attroupés de ouf autour de moi Il y en avait je crois une dizaine Moi je suis là Et tu vois il y a plein de petits collégiens autour de moi Il y en avait plusieurs Et la CPE elle débarque et dit Wesh les frères Qu'est ce qu'il se passe Elle se demande pourquoi il y a autant de gens au même endroit Normal Quoi elle vient me parler Je lui explique Ouais je fais des vidéos sur internet etc Bref Elle essaie un peu de comprendre ce qu'il se passe Tout est normal Jusque là c'est le bon travail d'une CPE J'ai envie de vous dire Sauf que attendez Tout ne va pas se passer comme prévu Là vous pensez qu'il va se passer quoi Que la CPE elle va dire aux gens Eh vas-y partez 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 Là il y avait tous les petits autour tu vois Et la CPE elle dit quoi Quoi à voix haute en plus Genre bien fort comme ça tout le monde l'entend Oh il y a une star dans le lycée Et du coup il y a tous les petits qui sont excités genre Moi frère je commence à rougir Je suis là je me dis wesh Je suis dans la merde Mais elle était hyper sapin Juste que ça ça m'avait un peu gêné quoi Et du coup au bout d'un moment Elle commence à espacer tous les petits etc Tu vois Et ils retournent dans leur récréation Mais ce n'est pas fini Bah non Pourquoi ça serait fini Si c'est même pas encore un petit peu croquant l'histoire Fin des cours Je rentre chez moi Normal Je prends mon pantalon Je l'enlève Et je vide mes poches Au cas où il n'y a pas un petit truc qui pourrait partir à la machine Ce serait chaud Et là qu'est-ce que je vois Un petit bout de papier sur lequel il y a un pseudo d'écrit Avec écrit juste en dessous Mon epic ajoute moi Du coup ça veut dire Que pendant le moment où il y avait les 10 abonnés qui étaient autour de moi Il y en avait un qui avait pris l'initiative de prendre un petit bout de papier Et de le lisser dans ma poche Sans que je m'en rende compte Là c'est du pick pocket professionnel là Sans que je m'en rende compte Genre j'ai rien senti Du coup je prends le petit bout de papier Et je fais pas le chien Tu vois je l'ajoute en ami Et son groupe il était public Du coup je le rejoins Je vois ils étaient chris pas combien en créatifs Jours la discussion vocale J'entendais Je rejoins leur île en mode créatif C'était du boxfight pvp à je sais pas combien Ils me focus tous je te jure J'ai jamais pris un aussi gros focus J'ai direct quitté le créatif Et voilà voilà c'était l'anecdote bleue Troisième anecdote les mecs on passe à l'anecdote jaune Alors celle-là elle s'est aussi passée au Maroc pour le coup Et c'était au McDo Et de temps en temps il y avait un petit abonné tu vois qu'ils m'ont connaissé au McDo Trois kills je prends ma petite photo dans le McDo C'est rien sauf que ce jour-là c'était pas un seul abonné qui était là Mais 4 Dès qu'il y a pas mal d'abonnés autour de toi tu sens que ça peut partir en couille à tout moment Je sais pas si c'est comme ça pour mes collègues youtubeurs ou pas Vous me direz en commentaire s'il y a des youtubeurs qui me regardent Mais dès qu'il y a pas mal d'abonnés autour de toi Bizarrement ça part en couille Tu sais il y a un petit effet de groupe qui fait que Ils ont me cassé les couilles Ouais t'en dis quoi Valentin Je suis d'accord avec toi frère Je suis au McDo je récupère ma commande Normal tu vois Et les 4 abonnés ils étaient derrière moi A ce moment-là je savais pas qu'il y avait des abonnés dans le McDo Du coup il y en a un qui vient Il me dit Eh photo s'il te plaît Il y en a toujours un dans le groupe Tu vois il porte ses couilles pour venir C'est souvent comme ça Ils osent pas tous venir tu vois Il y en a un seul il vient et après c'est les autres qui viennent Petit à petit tu vois Je dis ouais pas de soucis frérot Ah tu veux une photo de mon trou de balle ? Il me fait ouais si possible Je lui dis ouais c'était bizarre Les autres ils viennent Et eux ils avaient pas commandé Je rappelle que ce groupe là n'a pas commandé McDo Vous commencez à venir voir la douille ? Moi je la vois Et je commence par vouloir me tailler du McDo tu vois Et il continue à me parler pendant que j'essaie de partir J'avais pris un emporté Donc c'est logique de vouloir se barrer Il me suit Il continue à me parler Il y en a un qui commence à dire quoi ? Ah ouais t'es youtubeur Tu dois être bourré de tune toi Je lui fais ouais Enfin ça va quoi tu vois Et là il me fait Non toi tu dois être plein osas Arrête de me mytho Je lui fais non ça va Enfin tu sais je gagne normal Sauf quand t'as le code créateur avec le x2 mon pote Là je gagne du fric Je rigole Je lui ai pas dit ça hein Sinon ça aurait été encore pire Parce que vous allez voir la suite Il me fait ouais tu pourrais pas me prendre une petite commande Gentiment Je dis Non frérot je dois y aller et tout Je suis désolé Le mec insiste Son pote aussi insiste Ses deux potes insiste Ses trois potes insiste Ils commencent à tous rentrer dans le délire du premier mec Tu vois en mode Ouais t'as de la thune et tout Vas-y fais pas le radin Ah ouais c'est comme ça les youtubeurs et tout A l'intérieur de moi tu vois ça commençait à chauffer tu vois C'était en mode Frérot tu vas me casser les couilles là Enfin si tu veux un McDo paye-le-toi Enfin je suis pas à la banque de France frérot Y'a pas écrit Paypal sur mon front Ces personnes là les mecs me suivent jusqu'au parking Derrière le McDo Bon après je suis vite monté dans ma voiture Parce qu'à ce moment là je conduisais les mecs A ce moment là je conduisais déjà les mecs Je suis monté dans ma voiture Je me suis barré instant en fait Directement Juste ils étaient culottés de ouf Ils avaient aucune gêne les mecs C'était l'anecdote jaune les mecs Celle du McDo On passe à la dernière anecdote les mecs Avant l'anecdote bonus On passe à l'anecdote Celle-ci elle s'est passée en France Et c'était y'a pas si longtemps que ça C'était dans une gare de RER Pour ceux qui savent pas le RER C'est une sorte de mini-train on va dire Vous passez le ticket Donc vous êtes dans la gare Parfait vous prenez votre RER Vous allez là où vous voulez Vous gardez votre ticket jusqu'à la sortie Vous arrivez dans une autre gare RER Jusque là tout est normal Je pense que vous devez tout suivre Vous devez passer votre ticket dans une petite machine Pour pouvoir sortir de la gare Sauf que des fois petit soucis Le ticket que t'as acheté à l'entrée mec Il fonctionne pas à la sortie Et ça ça m'est arrivé plusieurs fois Dont cette fois là Très très spécial Vous avez deviné Du coup j'arrive à la sortie Hop je passe mon ticket Ils me disent Mange tes morts Je fais comment ça Mange mes morts Bref je suis bloqué Personne de la sécurité pour m'aider Ni d'agent de la gare pour m'aider Je suis comme qui dirait Dans la merde Dans la grosse merde Ou bien alors dans la bouse Et non pas dans la bouse Et je suis pas le seul à être bloqué Vous voyez où je veux en venir Y'a le maître qui arrive Il passe son ticket Magic Rictus Expelliarmus Il est bloqué Du coup ce qui fait qu'on est pas un Mais deux Dans cette merde Et au bout de tous les essais Qu'il a fait avec son ticket Il est venu à l'évidence que Ça allait être la galère pour lui aussi On va dire que ça c'était à peu près La hauteur des barrières tu vois Et que ça c'était moi Autant vous dire que c'est chaud Pour passer au dessus Le mec il commence à venir Ouais toi aussi ça marche pas Je fais ouais gros c'est la merde Du coup on est un peu énervé tu vois Et là d'un coup il me fait Mais attends je te connais toi Il me fait ah ouais t'es humain C'est tout Cette gare là il y avait vraiment personne dedans Pour le coup on était que deux Et à un moment le mec il a une brillante idée C'est de me faire la courte échelle Le génie Au début j'étais pas hyper chaud tu vois Mais il m'a dit Frérot si on fait pas ça On est là pendant 30 minutes Facile encore Du coup il me finit par convaincre Et on fait la courte échelle C'est un monstre Un abonné m'a fait faire la courte échelle Pour pouvoir sortir d'une gare Dans laquelle j'étais bloqué Tu te rends compte ? Genre c'est un truc de malade T'imagines que tu rencontres un abonné Et cet abonné là te fait sortir d'une gare Par la courte échelle genre Et je vais pour chercher de la sécurité Au dehors de la gare Et il y a personne Du coup je reviens aux barrières tu vois Et mec c'est comme dans les prisons Et le mec gros bonhomme Qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit ouais t'inquiète Vas-y je vais trouver une solution Et moi j'étais pas hyper chaud pour le laisser là Genre j'aime pas quand quelqu'un m'aide Que je le fasse rien en retour J'étais vraiment pas chaud pour le laisser dans cette merde Et à ce moment là Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un mec qui vient Genre un voyageur tu vois dans la gare Qui veut sortir Et du coup il le suit Et il arrive à sortir Gros gros big up à toi Si tu vois cette vidéo mec On passe à l'anecdote bonus De temps en temps Comme nous youtubeurs On est blindé On a trop de fric Comme j'ai pas de voiture Et que j'ai besoin de me déplacer Hyper vite Instantanément Je prends un Uber Tu peux tomber sur des Uber hyper sympas T'arrives dans le Uber Hop petite bouteille d'eau Tiens tu vois un petit moment Un petit moment Bref c'est au calme Tu vois Il y a des Uber un peu plus chiant Voilà ça existe C'est rare de temps en temps Mais il y a des Uber un peu chiant Et pour le coup moi Ce Uber là je l'ai eu Je monte dans le Uber Tranquille normal Tu vois pour moi c'était totalement normal Il me propose une bouteille d'eau Donc là je me dis Ouais c'est trop sympa le mec Waouh Il commence à discuter Parce que c'était un petit trajet Quand même long De une demi-heure à peu près Il me dit Ouais vous faites quoi dans la vie Etc Vous êtes étudiant Je lui fais Non je suis pas étudiant Je travaille Il veut creuser un peu plus Tu vois il veut en savoir un peu plus C'est normal il est curieux Je lui fais Ouais je suis créateur de contenu sur internet A ce moment là le mec il se dit Ouais Qu'est-ce qu'il me raconte Vous créez quoi comme contenu Je fais des vidéos sur Youtube De jeux vidéo Des fois je raconte un peu ma vie Des fois je fais ci Des fois je fais ça Je lui fais Ah ouais ça marche bien et tout Je lui fais Ouais ça va Tranquille je peux en vivre Et le mec je vous jure Il me sort quoi Je vous jure que c'est pas une vanne Il me fait Ouais en gros Vous êtes les clowns De notre génération Ah ouais Je Je me barre Moi je suis trop timide Je vous jure Moi je suis trop timide Pour dire Frérot tu me casses les couilles Arrête Surtout quand cette personne là Je la connais pas C'est encore pire Quand il y a un inconnu Qui me casse les couilles J'ose rien dire Il fait bon après Voilà c'est vous qui le pensez J'essaye de montrer Que je suis pas trop intéressant J'essaye de parler Que le mec il me casse un peu les couilles Pas directement Je lui fais Oh après Chacun son avis Oh vous pensez ce que vous voulez Je lui dis ce genre de petite phrase Tu vois Pour que le mec il me lâche un peu les bottes Et au bout de 10-15 minutes Je crois Il a arrêté de me casser les couilles Je me suis barré Je lui ai mis une étoile Une étoile Parce que On peut pas mettre zéro étoile Bref J'espère que ça vous a plu les frérots N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Voilà si ça vous a plu Vous avez prévenu Il y en avait des pas mal Il y en avait des pas mal On s'abonne On active la cloche de notification les frérots On n'oublie pas De mettre un petit commentaire aussi Pour dire ce qu'on en a pensé Parce que c'est très important On se dit à la prochaine C'était l'UMS Ciao